Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui du Mandalorian Mandalorian version 8.0 de la part de Hot Toys Il nous le recycle à toutes les sauces Ici ce serait une version super deluxe ultimate où il y aurait tout à l'intérieur Par contre une version qui a fait un sacré débat Puisque la figurine souffre d'un énorme weathering appliqué dessus Entendez par là une salisse sur de l'armure pour faire un effet usé La plupart des gens ont customisé le tout en retirant carrément ce weathering avec un espèce d'alcool ou autre Il y a énormément de tutos sur Youtube pour le faire, je vous laisserai aller voir La figurine ne m'appartenant pas, je ne vais pas m'amuser à aller l'abîmer ou la customiser pour la personne à qui elle appartient Le visuel de la boîte de ce Mandalorian, on retrouve le Mondo avec gros goût Un casque également de Boba qui est juste là, une partie qui transporte énormément d'objets Par devant, première fois qu'on aura le visage de Pedro Pascal décasqué sur une figurine On ne l'avait pas eu précédemment, ici on l'a enfin Et beaucoup de personnes sont en train de détourner justement la tête de Pedro Pascal Pour en faire des custom de The Last of Us La série a succès actuellement sur HBO et Amazon Prime Le côté, on retrouve le Mondo sur le liseré également A l'arrière, les warnings habituels Pareil, on revient sur le petit liseré orange, toujours pour le Mandalorian Star Wars de luxe version, etc, etc Star Wars au-dessus, Star Wars en dessous Boîte toujours trapèze noir et gris, les codes habituels des boîtes Star Wars On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on est parti pour le contenu La boîte s'ouvre sur le dessus et comme d'hab, chez Hot Toys On va retrouver un joli visuel slipcover où la figurine est représentée En train de transporter tous les items On fait tomber le liseré et on tombe sur, à mon avis, plusieurs étages Je pense parce qu'au nombre où il y en a d'accessoires Un petit étage pour commencer avec tous les accessoires devant Un deuxième étage avec la figurine, la tête de Pedro Pascal Également gros goût et différentes armes Et le troisième étage, on retrouve les baluchons Le casque également de Boba Le jetpack de Boba Fett aussi Donc les différents éléments qu'il va transporter autour des épaules Bon, beaucoup de choses à vous montrer On est parti dans le box, on se détaille tout ça Bon, le contenu de ce Mandalorian On ne va pas se mentir, je crois que Hot Toys nous a tout mis Je vous rassure, je ne vais pas vous embêter à faire 50 poses avec tous les accessoires On a déjà vu les poses dans les versions précédentes Il y a plein de vidéos sur la chaîne où j'utilisais déjà pratiquement tous les accessoires qui sont là On fait vite le tour des différents nouveaux items Et puis on se fera forcément la pose emblématique Avec gros goût dans les bras Avec le casque, sans le casque Et puis tout l'attirail autour de la figurine On commence par cet étage, on a les accessoires habituels qu'on avait déjà avec le Mandalorian C'est-à-dire une multitude de mains gantées La fameuse arme avec la propulsion des balles Le lance-flamme Le jetpack Bon, le jetpack, il est dans la nouvelle couleur Chromée, électrochrome Qu'a utilisé Hot Toys pour cette nouvelle version Donc on n'avait pas encore eu cette couleur-là auparavant Hyper brillante et vraiment aspect chrome Et puis on voit l'espèce de weathering qu'a utilisé Hot Toys Encore là sur le backpack, c'est pas très grave en soi, ça passe bien Autant sur la figurine, vous verrez que c'est pas super joli Bon, on a vu tout ça Hop, on revient Donc le manche du Dark Saber Lorsque l'on le mettra en version rétractée Un lance-missile Le blaster habituel du Mandalorian Un communicateur Ça, je ne sais plus du tout ce que c'est Vous me direz dans les commentaires J'ai plus la notion de ce que c'est ce truc Mais peut-être que ce sera expliqué dans le manuel tout de suite après Le couteau Une grenade Un projectile Voilà, le premier étage des accessoires Ensuite, on a des petits balotins de la sorte En tissu à gauche, à droite Ceci, à mon avis, c'est pour mettre gros goût à l'intérieur, j'ai l'impression Donc balotin en espèce de tissu C'est rembourré pour faire l'impression qu'il y a quelque chose dedans Il y en a un autre ici, encore plus gros A venir attacher On assemblera tout ça Et on verra ce que ça donnera lorsque Mando transporte tout son attirail On a un socle Qui est comme celui-ci, aspect sable Avec Star Wars, The Mandalorian par devant Et deux empreintes pour venir placer la figurine Toujours avec la tige habituelle A venir mettre dessus Continuons, nous avons l'arme du Mandalorian On la connaît, on l'avait déjà dans les versions précédentes Donc même gestion au niveau de la peinture Avec un aspect usé également sur la partie avant Dans les armes nouvelles On a le sabre noir qui est donc fourni Possibilité, comme je vous ai dit tout à l'heure De pouvoir retirer le manche Si je ne dis pas de bêtises Voilà, on peut enlever cette partie là si on le veut Et venir y mettre l'autre partie Pour avoir un sable rétracté La lame ne sera pas lumineuse Pas de light up, pas de pile Totalement logique Vu la finesse de cette dernière C'est impossible de faire une lumière dedans Pour Hot Toys Le rendu par contre est plutôt joli Avec les petites craquelures électriques autour Et puis voilà le manche Autre arme qu'on n'avait jamais eu auparavant Il s'agit de la lance Donc la lance est fournie Elle est totalement en plastique Pas de métal Et elle est dans un aspect chrome Et également comme l'armure Donc bien gérée Avec la petite pointe juste au bout Donc lance de combat On ne l'avait pas eu Cette partie là C'est un morceau de son spister Puisqu'on voit bien La poignée qui est juste là Ça va nous permettre de la mettre Sur l'épaule du Mondo Et de pouvoir transporter Tout son attirail Dans l'attirail justement On retrouve le casque de Boba Fett Qui est encerclé dans un filet Et qui va être attaché également A son baluchon Le casque est totalement damaged On voit qu'il est complètement abîmé C'est lorsqu'il récupère justement L'armure de Boba Ce n'est pas tout On retrouve également le jetpack de Boba Fett Complètement damaged également Et qui lui aussi Grâce à la petite attache qui est là Va être accrochée On a ensuite cette petite lanière Je ne sais pas où elle va On verra bien Le petit gros goût est fourni aussi Il n'a pas de bras articulés Comme les autres nouvelles versions Qui vont arriver avec les figurines de Luke Et de Ahsoka La tête elle est articulée Par contre les bras sont totalement fixes Bon jolie petite moue Comme d'habitude Un petit peu étonnée Et triste tout net Il est plutôt bien réalisé On le mettra avec le mando Dans une dépose Nouvelle chose que l'on n'a jamais eu auparavant Et bien C'est le visage de Pedro Pascal Donc le visage du Mandalorian Qui lui est totalement décasqué On ne l'avait pas encore eu Jusqu'à cette version C'est maintenant chose faite Un petit peu bizarre L'épi juste là derrière Dans les cheveux C'est même pas quelque chose Qui a bougé Dans le transport C'est vraiment sculpté de la sorte Ça fait vraiment un épi Un petit peu Un petit peu chelou cette histoire Voilà le visage Bon moi je ne suis pas ultra méga convaincu Vous vous me direz ce que vous en pensez Dans les commentaires Je trouve que Toys a déjà fait beaucoup mieux Je trouve le sculpte très lisse Pas trop détaillé Les cheveux ça va La ressemblance Bah ça laisse un peu à la désirer quoi Mais j'attends votre avis Dans les commentaires On passe sur la figurine La figurine la voici On retrouve le mando saison 2 Au niveau des parties Tout est en bescar Et là de nouveau Comme je vous ai expliqué tout à l'heure Gros upgrade de peinture Sur le Bescar Puisqu'on a cette version électrochrome Que l'on n'avait pas auparavant Par Otoys C'était un gris mat Assez basique Ici ils se sont appliqués Ils nous ont donné Cette nouvelle version de peinture Maintenant comme vous pouvez le constater Bah il y a beaucoup Beaucoup trop de weathering Cette espèce de saleté Qui a été projetée à l'aérographe Et bien n'a pas plu A beaucoup beaucoup de personnes Et beaucoup se sont amusés Avec un espèce de détergent Tiner ou autre A frotter tout doucement Et la partie justement Battle Damage Weathering Qui est juste là Partout sur le casque Je vous montrerai après Sur les brassards S'enlève assez facilement Grâce à cela Je ne le ferai pas Je vous ai expliqué dans l'intro Ce n'est pas ma figurine Donc je vais l'envoyer après A son propriétaire Si lui veut s'amuser Avec du tiner A enlever tout ça Il le fera Et je pense que Ce n'est pas plus mal De le faire Ceinture Holster C'est du cuir Ça c'est bien fait Les petits brassards A l'arrière On retrouve également Une partie Du Beskar En électrochrome Et la cape Elle est câblée On peut donner vraiment La forme que l'on veut A cette dernière Et puis il y a le trou ici Pour venir passer L'attache Justement Du gun Du Mandalorian Qu'est-ce qu'on en a A l'arrière La petite attache Dont je vous parle Encore une petite partie De Beskar Puis des petites munitions Un petit peu partout Et bien le casque pareil Électrochrome Et par contre Comme je vous l'ai dit Beaucoup trop de salissure dessus Ça nique vraiment Toute la beauté De cette figurine Et de ce nouveau paint Je n'ai pas compris Pourquoi est-ce que Toys a voulu faire Ce weathering Aussi prononcé Sur cette figurine Dommage Mais pas Irrésolvable Pour les personnes Qui veulent s'y aventurer Je vous dis regardez sur Youtube Il y a pas mal de tutos Bon On a fait un petit peu Le tour de la figurine On va se faire Deux trois poses On regarde ce que ça donne C'est parti On est parti Mandalorian 360 degrés Seul Sorti de boîte Sans accessoires Sans pose particulière Pour vous montrer La réalisation de Toys Sur la figurine Cap câblé On a vu la peinture Donc vous la voyez là Avec toute la luminosité Du box Ça reflète de partout C'est super joli Un petit peu dommage Par contre d'avoir mis Ce weathering Qui ternit Un petit peu justement Le Beskar Qui est un matériel Qui franchement Brille de mille feuilles On va accessoiriser le tout Voir un petit peu Ce que ça donne Forcément on va se faire Des poses classiques Pas toutes les poses possibles Avec tous les accessoires Je les ai déjà faites Dans les vidéos précédentes Là l'intérêt c'est vraiment De montrer Les accessoires exclusifs Qu'on n'avait pas Précédemment J'accessoirise le tout On regarde ce que ça donne Voilà quelques accessoires Ajoutés sur le Mandalorian Son blaster Également son arme Dans le dos La lance Également s'ajoute Comme ceci La petite partie Je ne savais pas Ce que c'était tout à l'heure Mais c'est justement La petite partie Qui permet D'accrocher la lance Dans le dos On accroche également Le gun Avec le petit strap Qui passe à travers la cape Et puis on a une version Assez armée Du Mandalorian Ajout de la sacoche Avec Gros goût A l'intérieur Donc cette petite sacoche Est fournie également Avec la figurine Vous mettez le petit personnage Dedans Et ça lui fait Le petit push De transport Voilà Visage de Pedro Pascal Donc sans casque Du Mandalorian Sur la figurine complète Bon on le voit Très rarement de la sorte Et je pense qu'on le voit Une seule fois Quand il tient justement Gros goût dans les bras Pour lui montrer Son visage Avant qu'il ne parte Donc c'est une pose Que vous pouvez faire Si vous le désirez Moi je ne suis pas fan du visage Peut-être à utiliser Justement pour une figurine Custom de Joel ou autre Mais je n'irai pas Exposer mon Mandalorian Avec ce visage décasqué Mais bien De la part de Hot Toys Par contre De l'avoir inclus Et bien je m'étais dit Qu'il ne serait pas possible De mettre tout Comme sur le prototype Tous les accessoires Et que les bras Ne se leveraient jamais De la sorte Pour pouvoir réussir A tenir la barre Et bien du Speedster Juste après le crash Je me suis trompé On peut carrément Tout mettre Et tout attacher Et là vous avez vraiment La version ultra méga complète Du Mandalorian Comme on l'avait Sur les photos Promotionnelles On a la lance On a le gun Le blaster Le baby Yoda Donc gros goût Qui se trouve juste là devant Et puis tous les accessoires De l'armure De Boba Le casque Son jetpack Et même le jetpack du Mandalorian Qui est juste là Sur le côté Je vous fais tourner le tour Que vous puissiez voir Que vous puissiez voir L'attirail complet Accroché Et harnaché A ce Mandalorian Là on a tout mis Si vous voulez tout exposer Il y a encore plein d'autres accessoires Mais la plupart y sont Voilà ce que ça donne Ben écoutez On a fait un petit peu le tour De la figurine Les différentes poses Et les accessoires Qu'on ne connaissait pas Je vous ai montré un petit peu Ce qu'il y avait à voir On peut passer du coup A la conclusion Conclusion les amis Sur ce Mandalorian De luxe Hot Toys c'est dit Vous voulez la totale Sur Mandalorian Je vous mets la totale Là on a Tout ce qu'on a besoin Gros goût Il y a toutes les armes La lance Le Darth Saber Toutes les parties également A venir mettre Sur la partie harnachée Autour du dos Du Mandalorian Personnellement Il y a vraiment Tout ce qu'il faut Maintenant Pas parfaite Pourquoi ? Parce que je vous l'ai expliqué Tout au long de la vidéo Ce gros weathering Appliqué partout Sur les parties de Beskar Mais je vous l'ai expliqué Également tout au long De cette vidéo On peut l'enlever Avec un petit thinner Et un petit coton-tige Allez-y juste doucement Pour ne pas attaquer La peinture d'origine Electrochrome De cette armure Donc vous essayez Sur une partie Pas trop visible Genre dans le dos ou autre Vous voyez un petit peu Comment ça part Et puis vous le faites Sur l'entièreté Il y a plein de tutos Sur Youtube pour ça Si vous recherchez la figurine Je vous la mets Dans la description de la vidéo Il doit encore en rester Certainement chez mon partenaire Et n'oubliez pas Avec le code SAMUEL Vous avez 5% de remise Si on a plus Je regarde en Europe Chez nos boutiques partenaires Également S'il y en a encore J'attends votre avis Dans les commentaires Sur cette figurine Est-ce que vous l'avez Est-ce que vous l'avez modifié Est-ce que vous l'avez laissé Tel quel Dites-moi tout ça Juste là en dessous Et puis comme d'hab les amis Le petit like Abonnez-vous Activez la petite cloche Et toutes les notifications Devenez membre soutien Si vous voulez aider mon travail Et voir ces vidéos En avant-première Sur le bouton rejoindre Et puis comme d'habitude Je vais vous remercier D'avoir partagé ce temps Avec moi J'espère vous avoir diverti De nouveau Pendant ces quelques minutes C'est le but premier De ces vidéos Merci à tous Pour votre fidélité C'est tout pour le monde d'eau C'est tout pour moi Rendez-vous Pour une prochaine vidéo Tous les soirs A 19h30 Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz